je trouve que le real est mieux cette saison que la saison précédente salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du real de madrid les gars la maison blanche la casablanca mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors le real de madrid ne cesse d'impressionner le real a deux visages les gars un visage en liga qui est moribond qui est très mauvais parce qu'il faut qu'on se le dise les gars le real en liga ils sont très mauvais le real en liga est mauvais ce n'est pas pour rien qu'ils sont je pense à 12 points je sais plus trop du basse à parce qu'ils sont trop mauvais 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 plus 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 mais en liga des champions dès que la musique de liga des champions retentit dans les oreilles les gars se transforment se transcendent ce n'est plus la même équipe du real ce n'est plus tu vois un benzema qui devient monstrueux benzema en liga qui se blesse qui est souvent qui est souvent moins bien etc mais dès que la ligue des champions commence dès qu'ils suivent seulement la musique de la ligue des champions le real se transcende tu sens une équipe qui est née pour jouer à la ligue des champions une équipe qui est bâtie pour les grandes compétitions européennes c'est pas pour rien que le real c'est le club le plus titré en europe c'est le club le plus titré donc c'est une équipe qui est habituée à jouer la champions league c'est une équipe qui est habituée à gagner la ligue des champions donc moi je trouve que le real est meilleur parce que 1 tu as vinicius qui a hyper progressé vinicius on peut quasiment le mettre au même pédestal que le mbappé que le kylian mbappé parce que en termes d'élimination c'est quand même qu'ils disaient vinicius est très fort pour éliminer très fort en un contre un lorsque vous êtes un contre un avec vinicius il va t'éliminer il est très fort dans ce registre et en plus de cela il percute et là où il a hyper progressé là où je trouve que vinicius a hyper progressé c'est au niveau de la finition vinicius il y a de cela trois ans il était maladroit devant le but il courait comme la chèvre il courait courait mais il n'arrivait pas il n'arrivait pas à concrétiser ses actions je trouve que si vinicius est beaucoup devenu plus tueur efficace devant le but il est devenu plus efficace devant le but donc je trouve vraiment que vinicius a progressé et en plus de cela tu es un milieu que je trouve beaucoup plus costaud notamment valvedé je trouve les valvedé costauds je trouve vraiment les valvedé costauds et en plus de cela tu as rodrigo qui peut également jouer dans ses registres et en plus tu as un kamavinga qui est très bon en tant que latéral sont postés là franchement je le trouve très bon donc toutes ces choses font que mis pour tabou le Real est très fort cette saison par rapport à la saison précédente donc est-ce que parce qu'ils sont très fort cette saison est-ce qu'ils vont remporter la Ligue des champions qui n'en fait absolument rien l'OTAN nous dira donc voilà ce que je voulais partager je vais te demander de retourner en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'être abonné d'activer la cloche de nos situations pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver tout ça on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao j'ai déjà j'ai